Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment, pour de vraies, les vraies méthodes pour améliorer ses fonctions inférieures. Parce qu'on s'imagine souvent que si on est un TI, il faut améliorer son FE. Du coup, on va chercher à voir ce que font les FE, on va essayer de faire des trucs de FE. Si on est un SI, on va se dire, du coup, il faut que j'améliore mon intuition extravertie, etc. Et en fait, cette approche-là, elle a des avantages, elle marche un peu, parce que ça va déjà te forcer à être un peu plus conscient de ce que tu fais. C'est déjà toute cette dynamique-là de chercher à comprendre ce qu'on fait, d'être conscient de nos actions, de chercher à améliorer notre personnalité. Et en fait, vraiment le simple fait de le vouloir, d'avoir ça en tête, ça va déjà te permettre de le faire et de trouver automatiquement des réponses. Parce que tu sais, quand on a quelque chose en tête qui tourne en tête, on va automatiquement se mettre à voir les opportunités. Donc, le simple fait d'avoir ça en tête et du coup, de se dire, OK, il faut que j'améliore cette fonction. Ça peut être quelque chose qui marche, mais le problème, c'est qu'on arrive très vite à un palier, en fait. Parce que si tu es un NE, par exemple, et que tu veux améliorer ton SI, tu vas essayer de mettre en place des habitudes dans ta vie. Tu vas essayer de faire un truc tous les jours ou des choses comme ça. Le problème, c'est que ça sert à quoi pour améliorer ta personnalité ? OK, mais bon, ça sert à quoi ? Et il va manquer ce, à quoi est-ce que ça sert ? C'est quoi l'objectif final, en fait. Pour pouvoir vraiment le faire. Donc, c'est beaucoup plus efficace, au final, de, en fait, directement chercher un objectif. Chercher qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie. Un objectif qu'on va se donner. Quelque chose qu'on aimerait bien être. Une situation dans laquelle on aimerait bien se trouver. Peu importe dans quel domaine, que ce soit financièrement, que ce soit dans les relations sociales, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de tes relations amoureuses. On met des relations avec les autres ou avec toi-même. C'est souvent un de ces deux pans-là. Soit avec les autres, soit avec nous-mêmes, en tout cas pour nous-mêmes. Quand on va avoir un objectif comme ça, du coup, ça va être beaucoup plus facile d'améliorer ses fonctions inférieures. Parce qu'on n'aura même plus à y penser. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, moi, par exemple, je suis en train de préparer mon déménagement. Je vais quitter cet appartement. Vous ne le voyez pas trop là, mais dans mes formations, etc., vous avez pu voir qu'à chaque fois, je mets différents angles. Là, on est dans mon salon. Je ne tourne jamais en haut. Il y a des escaliers là. On peut monter et il y a des pièces en haut avec mon bureau, la chambre, etc. Le bureau de ma compagne, le salle de bain et compagnie. Mais je ne tourne jamais, quasiment, jamais en haut, à part pour l'espace-plan. Les contenus de l'espace-plan. Mais dans mes formations, on voit mon salon. Et c'est un appartement qui est vraiment sympathique, qui promène beaucoup, etc. Mais on va le quitter parce qu'on va partir au Japon pendant quelques mois. Ensuite, on va aller s'installer en Slovenia. Donc, on n'aura plus besoin d'avoir un appartement ici, en France. Et ce qui se passe, du coup, c'est que moi, en tant qu'EP, automatiquement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont me demander d'utiliser ma association entrevertie pour pouvoir les faire. Il faut organiser notre départ. On essaie de tout vendre, etc., sur le bon coin, enfin, un peu partout, à des proches, etc., tous les meubles, etc. Il faut s'organiser, donc, énormément. Il faut prévoir énormément. Il faut s'occuper de beaucoup de choses en même temps. Ce qui est, d'ailleurs, un truc qu'arrivent très bien à faire les OI et non pas les OE. Contrairement à ce qu'on pourrait faire. Parce que les OE, ils vont faire plein de trucs, mais ils ne vont rien faire pour dehors. En fait, ils vont juste se lancer dans plein de trucs. Il faut vraiment gérer plusieurs choses en même temps. Il faut s'organiser. Pour ma compagne, qui, elle, est une FI, du coup, elle doit faire énormément de trucs, de pensées extrévertives, de faire en sorte que les choses marchent. On doit communiquer aussi beaucoup, etc. Bref. Donc, en fait, quand on a un objectif comme ça, automatiquement, on va devoir utiliser nos fonctions inférieures. On n'a même pas besoin de penser, « Ah, OK, je suis un NE, donc il faut que je m'attemple à ce des routines. » Ce qui peut être utile, encore une fois, mais ce qui va rapidement devenir un peu vain. Parce qu'on va se dire, « Bon, OK, mais à quoi bon ? » Et si on n'a pas la motivation derrière, si on n'a pas un objectif plus grand derrière, ça va être compliqué de faire ça justement sur le long terme ou de, en tout cas, toujours savoir pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des choses qu'on n'aime pas exprimer, tu vois. Donc, quand on a un objectif comme ça, dans la vie, de manière générale, on ne peut pas s'en sortir, en fait, avec deux fonctions. C'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à atteindre leurs rêves, etc. C'est tout simplement parce que ça demande tellement de travail et c'est tellement, genre, comme le dit Angèle dans son feed avec O.L.San, on voit la ligne d'arrivée, mais on ne voit pas tous les échecs qui viennent avant, tu vois. Et beaucoup de gens ne voient que la ligne d'arrivée, mais quand ils essayent pour de vrai, il y a tellement de trucs qui doivent faire tellement d'échecs et tellement de problèmes qui arrivent avant de pouvoir atteindre leur truc et du coup, ils arrêtent. Parce que les problèmes-là, ce ne sont que des problèmes en fonction de ta personnalité. Et comme j'ai dit, donc, moi, je suis un ME, la compagnie est une FI, moi, je vais trouver problématiques les trucs de SI1, elle, elle va trouver problématiques les trucs de TE1, pourtant, on fait la même chose, en fait. Mais c'est en fonction de sa personnalité, on va avoir des problèmes à différents endroits, on va toujours avoir des problèmes parce que le monde, de manière générale, requiert nos, enfin, les huit fonctions, même les fonctions qu'on n'a pas. Mais bon, on peut s'arranger quand tu as NE et SI qui travaillent ensemble, ça crée une sorte de SE, tu vois. Mais bon, je pourrais en parler dans une autre vidéo, c'est encore autre chose. En gros, donc, avoir un objectif est vraiment la meilleure méthode pour améliorer sa personnalité. Sans même avoir besoin de la connaître, sans même avoir besoin, du coup, de savoir quelles fonctions précisément ce qu'on va devoir travailler, avoir tout simplement un objectif, ça permet déjà de travailler sa personnalité. Et le MBTE, connaître sa personnalité, va être utile parce que, du coup, on aura une idée claire, on saura précisément pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et ça nous crée comme une... C'est une expression que j'avais entendu quelqu'un dire par rapport au fait de mieux se connaître, etc. C'est comme si on avait une carte par rapport à notre propre personnalité, tu vois. Et ça va exactement te permettre de comprendre pourquoi. Ça permet de régler les problèmes beaucoup plus vides parce qu'en fait, tu sais exactement, du coup, pourquoi est-ce que c'est problématique. Parce que les gens, dans la vie, de manière générale, ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas exactement pourquoi. Ils ont un problème qui revient, un problème récurrent, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt exactement sur qu'est-ce qui crée ce problème-là, pourquoi est-ce qu'ils l'ont, etc. Pourquoi est-ce que ce problème-là, ils l'avaient quand ils étaient enfants, ils l'avaient avec leur ex-femme, ils l'ont quand maintenant, tu vois, c'est un truc qui a l'air de les suivre partout. Pourquoi est-ce que tu as le même problème qui te suit partout comme ça, peu importe où tu vis, peu importe où tu vas, peu importe avec qui, tu vois, tu as le même problème qui revient. Parce qu'en fait, c'est toi qui le crée et connaître sa personnalité permet du coup d'avoir une idée bien plus claire, bien plus précise et beaucoup plus rapidement de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. D'ailleurs, pour ça que le MBTI efficace a toujours ce pan-là, un peu développement personnel, un peu, enfin, même si c'est connaître assez négativement maintenant, le développement personnel, mais au sens premier du terme, on va souvent se détacher un peu des personnalités parce que quand on analyse les personnalités, en fait, on se rend compte que c'est juste un outil, en fait, et que ce n'est pas la réponse à tout et que, en réalité, même sans connaître sa personnalité, avec un certain état d'esprit, on va pouvoir faire plein de trucs que d'autres gens n'arrivent pas à faire, même s'ils ont la même personnalité, même si ils ont le même type, je veux dire, mais qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit, en fait. Et souvent, du coup, quand on analyse les personnalités avec le MBTI, on finit par voir que les déséquilibres dans les personnalités, les déséquilibres des fonctions, c'est beaucoup plus une question d'état d'esprit que de connaissances techniques sur le MBTI, sur le MBTI efficace, du coup, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc, sur le MBTI, justement, et tout ce qui l'englobe, donc, aussi la partie état d'esprit, etc., le lien dans la description vous permettra de découvrir Telegram, de recevoir les mails aussi, mais aussi de découvrir, donc, l'espace-landre dans lequel, justement, c'est là que je reviens vraiment en profondeur sur tout ce qu'englobe le MBTI. Il y a même des décollages qui sont, normalement, Isabelle, espace-landre, qui sont gratuits, il y en a 15, qui sont les 15 meilleurs. Vous pourrez trouver ça quelque part, certainement, en vous promenant, donc, sur le site. Le lien est dans la description si vous voulez en savoir plus. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À demain, d'ailleurs, pour être précis. Salut !